On va commencer par parler des notions importants, ça c'est juste pour citer un niveau des objectifs. Alors, on va commencer par définir un point de vue dernier. Donc, c'est une infection de palme, qui peut être un vulnéreur, tout à moins de mon cas par étage, par une bactérie ou un champignon. En comptant, on peut avoir un bactérien, c'est une bactérie ou un champignon, le plus souvent en bactérie. Très rarement, champignon, parce que le champignon, c'est des immunopédiaires. Vous n'allez pas voir ça tout le temps. Et c'est une infection grave avec un péril qui reste élevée. Alors, même dans les pays où la présente charte médicale au chirurgical de l'Angleterre a été beaucoup élevée. En France, par exemple, dans la série française de l'Angleterre, dans la série des années 1970, une très grande série banquette française, c'est-à-dire banquette française, on a autour de 18% en fait, et ce qui est énorme. Alors, parce que d'une part, à cause de la gravité de la XR, mais aussi à cause du changement, on va dire de la mutation, sur le plan politique et énergétique, de l'Angleterre, qui était l'Angleterre. Vous savez, dans les années 50-60, on sent que c'était l'Angleterre, essentiellement sur 20 de la vie. Donc, c'était des formes plutôt subédues, subédues, ce qu'on appelle l'Angleterre, qui est la forme la plus standard, la typique. Et depuis, on voit, vous savez, qu'il y a plein d'intérêts politiques, quand on voit planter dans le cœur des prothèses labulaires, des sons de PCC, etc. Donc, on a vu un changement des biologiques légères, des formes cliniques, et ça a fait que, ça fait que, plus qu'il y a, sur une prothèse, sur l'angleterre, des prothèses, par une prothèses qui est encore plus fâchées. Donc, on voit, ce n'est plus classique, c'est-à-dire un aspect de code, sur le plan politique. Alors, on va repasser les ans à l'impact. Alors, les ans à l'impact, c'est ce qu'on décrit, ce qu'on décrit à l'écho, pour vous apprendre, des couragies, des couragies cardiaques, pour une couragie infectieuse. Vous avez une description des exemples, engendrées par le regard. Et, la maison type, c'est ce qu'on appelle la régénération. Alors, c'est quoi la régénération ? C'est une couleur, c'est une sorte de couleur qui va, qui va se délever sur, sur une page cardiaque, comme des suivants, sur un matériel, ou alors, sur des filtres de suture, par exemple, en parenthèse, ou sur, la paroi. C'est rare, on voit sur la paroi, la paroi du cœur, c'est-à-dire, de l'angle au quart, pas à l'étal, mais le plus souvent, ils appellent la régénération critique, c'est une régénération du feuillet fabulaire. Et, elle a une forme modulaire, avec, avec un aspect, un aspect en choupleur, on décrit ça classiquement, un aspect en choupleur, sur des filtres immobilières, et, en fait, elle est faite, cette régénération, elle est faite par, elle est faite par, par le dépôt successif, comme ce qu'on voit dans la sédimentation en géologie. C'est le dépôt successif de plusieurs couches de débris, dans lesquels, on trouve, ça peut lutter. Et, vous avez donc, généralement, une vision immobilière sur laquelle va s'organiser un chambus, initialement, on dit qu'il est aseptique, c'est-à-dire qu'il n'est pas, ou il n'y a pas, ou il n'y a pas, qui n'est pas affecté, et qui est, à peu près, d'une intérieure, il est intérieure, et vous avez la formation, vous avez la formation de plusieurs couches, et ces couches-là, vont se déposer les clés pour prendre une légénération. Alors, cette légénération, évidemment, on sait bien que, elle est, n'est pas solide, c'est pas solide, donc, il faut dire que vous avez, de manière séquentielle, de manière périodique, donc, des charges carcadiennes et thrombotiques dans la circulation, généralement, c'est qu'on décharge de petits fragments, c'est des fragments qui sont parfois non-cosmobiques, mais qui vont contrevenir l'infection en donnant des localisations de ce bonheur, ce qu'on appelle les métastases sceptiques, et en suscitant des réactions inflammatoires systémiques très intenses avec la formation sur un tel des CIC, c'est-à-dire les complexes sémains circulants, alors, à cause de... donc, en fait, c'est la... c'est la... c'est la... c'est la précipitation d'anticorps antigènes bactériens, et les complexes sémains circulants, vous savez très bien que ça se dépose partout. Quand ça se dépose, vous savez que c'est un utilisateur du système de compréhension, de l'inflammation, et vous allez avoir des cartes, des lésions vasculaires, des lésions vasculaires, ce qu'on appelle les lésions, vous voyez comme... par exemple, des adéquations nicotiques ou l'anomérosité de l'âme, de l'âme, de la... de la... de la... Alors, la... les végétations sont rarement exotives, elles sont rarement consultives, mais elles peuvent être, elles peuvent être consultives, mais c'est rare. C'est-à-dire, quand elles sont consultives, par exemple, au niveau mitral, ça va donner un tableau de pseudo-rétrécissement mitral, avec... de l'élite de l'omel, ça c'est un exemple de l'élite de l'élite c'est un aspect très modulaire, là c'est pas vraiment un aspect typique typique de... mais vous voyez que c'est très modulaire avec beaucoup de... beaucoup de... d'irrigalité sur le sur-est-elle, sur la... sur l'est-elle, ici de... là. Alors... Alors, les perforations, c'est un autre type de raison. Alors, les perforations, elles sont vues encore une fois à la réaction après la part vocale de mon débat. Les perforations, les mutilations, les déchirures d'appareils radulaires, ou sous-radulaires, c'est la réaction anti-racoire qui va broquer les ongles-là, parce que les cellules de la réaction sécrètent des enzymes polyglytiques, et ces enzymes-là vont proposer des égards locaux qui vont aboutir, avec le flux sanguin de la vache sanguin, à des perforations carrément de la règle. Et ces perforations-là sont à l'opposé de ce qu'on a dit pour les légitations. Ce sont celles-là qui vont provoquer le plus d'égards carriques. Carriques, c'est-à-dire ici l'insuissance carriques essentiellement, et l'insuissance carriques, vous savez que c'est l'origine de la mentalité, etc. C'est la cause de la mentalité importante, c'est important dans cette logique. Alors, les différences angulaires sont de plusieurs couverts, essentiellement des effets neutrales et parmiques. Donc, les effets neutrales, c'est soit par perforations détoniques et magulaires, soit par recueur d'écordage. En décordage, les solutions peuvent être atteintes en arrière, par une précision superatoire, et peut-être qu'on peut avec l'apparition qu'on appelle un pro-lapsus vagulaire, un pro-lapsus vagulaire et le pro-lapsus vagulaire, qui provoque l'insuissance mitrale, généralement I, et où ça peut-être bien que l'insuissance mitrale U est une condition qui est très bien regardée sur le plan hémodynamique et résumable. Alors, l'abcès, l'abcès, ça se passe surtout dans les endrocardiques, alors, en tout cas, l'abcès. L'abcédation, elle est due à la localisation en périangulaire, de l'injection. L'abcédation, quand je vous ai dit, ça se passe surtout dans les endrocardiques, et vous avez formation, le siège de l'œuvre. C'est ce qu'on appelle le trigologie de l'oreille du cœur, en fait, c'est la seule fibrose juste au centre, entre les quatre nanos vagulaires et les quatre nanos vagulaires, il y a un mollus, c'est un mollus du mollus. Il y siège très souvent d'une accédation à l'abcès. Alors, quand un accès se forme, comme il peut atteindre le tissu, le tissu de l'antiquement articulaire, le tissu de l'antiquement articulaire, et ça peut donner des troubles de l'antiquement articulaire. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien surveiller chez les patients traités ou en bonheur. Il faut savoir très bien que l'apparition d'un BAB, quel que soit son bonheur, est très prédictif de l'information d'accessibilité. C'est l'un des paramètres qu'on voit surveiller très étoile. Alors, ça, c'est juste pour vous mentionner l'antiquement articulaire. Voilà, tout à fait, ici. Alors, la localisation, rapidement, c'est toujours de l'anaparte, mais il faut savoir que la localisation artique est la plus fréquente. Ça, c'est l'enquête de l'antiquement articulaire. Mais bon, c'est une très grande série. Et l'orifice artique, c'est l'orifice plus atteint, le plus du moins atteint, ensuite l'orifice central, ensuite les nœuds, le type qu'il utilise le plus en l'air, et sur un système de l'antiquement articulaire au moins déterminé. Sachez que l'antiquement articulaire est le plus fréquentant de l'organisation. Alors, étude pathogique, on en a déjà parlé. Généralement, il s'agit donc d'une infection sur base qui sont déjà pathologiques. Donc, il y a toujours une, un peu plus souvent une pathologie d'application versante. Ça peut être un lunace articulaire, un peu plus simple, un peu plus d'exemple négatif ou autre. Parfois les cardiopathies congénitales. Les cardiopathies congénitales, en général, peuvent être lubies d'une endocardie infectieuse, mais ce n'est pas compliqué, bien sûr. Vous savez que, par exemple, la CIA, c'est une pathologie qui ne se complique pas d'un endocardie infectieuse. Celle qui se complique souvent dans les cardiopathies infectieuses, c'est les cardiopathies anogènes qui ont trouvé. Les cardiopathies anogènes, alors, il y a de temps en temps quelques cardiopathies, de temps en temps plein. C'est un gré essentiel qui est le citralot, c'est la cathédrale du citralot, et la cardiopathie cirugène la plus fréquente dans la population de nouveau-nés. et autrement, il y a aussi deux dents, les cellules des larges, les cellules peuvent être vides de l'homocardique et autre chose, deux dents, on s'est rare, exceptionnel, les intérêts à l'homocardie, etc. Alors, la porte d'entrée, c'est bon d'enterre ou au à l'air. La porte d'entrée, c'est la porte d'entrée, ou à la porte d'entrée, un peu moins, cutanée maintenant, avec tout ce qui est cathéter mis par voie de l'homocardie. Et vous savez que tous les actes de la sélection peut être parfois par voie de l'homocardie, peut être une occasion pour une patrie réunie qui va au nomocardique. Ça, par contre, vous savez très bien que les malades en réanimation peuvent, les malades en réanimation sont plutôt psychomales qui vivent dans les deux situations. Ces deux situations, là, vous savez, mis en jeu, c'est des situations où c'est la peau qui est la source du germe, et vous avez vu, on va dire, une épidémiologie, une épidémiologie différente des germes en question. Alors, la porte d'entrée, donc, peut être aussi digestif, gynécologie. Alors, digestif, digestif, c'est... Homboscopie, oui. Alors, l'homboscopie, certes, mais c'est pas... Vous savez très bien que c'est pas la situation où on fait le ventricule. On fait pas l'antipocatie, maintenant, pour les homboscopies. Donc, la seule situation où on fait l'homboscopie, et maintenant, on fait de l'antipocatie, pour le moment, actuellement, c'est les actes d'enterrement des échecs. Et juste ça, on va y revenir dans la prévention de l'homocardite. Mais, non, digestif, pourquoi j'ai un exercice sur ça ? Il faut savoir une chose, et ça, c'est un élément très important pour votre pratique, c'est que, quand vous avez une homboscopie, dès que vous avez la charge atypique, dans les homboscopies, vous n'avez pas la charge fréquente. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un streptopote de l'homoscopie, un des germes, donc, généralement, on prend toujours la vie, c'est un sexe-là, mais si le germe a une sainte de l'homococale, ça, c'est la même technique. Donc, vous n'avez pas à vous poser trop de questions. Par contre, si vous tombez sur l'échelle échiacolie, par exemple, l'échelle échiacolie, c'est pas du tout, c'est pas du tout un gère protocardite commun. Donc, du coup, à ce moment-là, vous devrez faire pousser encore l'enquête, plutôt qu'à le sens déchétif gynécologique urienne. Et il n'est pas rare du tout, du tout, moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Donc, parfois, on découvre des cancers digestifs à l'occasion d'un endocardite à VG1. Ça, c'est fréquent. C'est quelque chose qui est souvent raconté par les collègues, même dans la littérature. Et une endocardite peut être l'occasion de souper quelqu'un d'un cancer. Un cancer qui s'est infecté, un cancer de la colique, par exemple, qui s'est infecté, peut qu'il y ait, évidemment, un bonheur de la colique qui a eu un patient de réflexion. Ce n'est pas des données d'un endocardite. Donc, à chaque temps que vous avez l'agir qui oriente vers un langage, un système en particulier, ça, il faut avoir la puce à partir. Gynécologique, bien sûr, surtout. Vous savez très bien que ça, c'est surtout les femmes très âgées, de temps en temps, on a des problèmes avec les femmes très âgées, elles ne sont pas suffisées, elles sont... Bon, je disais, on a moins ça. Elles sont plus ou moins délaissées, parfois. Elles ne sont pas suffisées du tout. Elles peuvent se plaindre des problèmes psychologiques qui ont pris des mois, voire des années, sans consulter qui que ce soit. Et, du nombre de cas, on est infectieux. Ce n'est pas possible de définir un problème néo-placique, utérin, ou pas rien d'autre. Alors, la glace bactérie, qu'on vous dit, donc, sur un trombus ascétique, la lésion vagulière est à l'origine de la formation d'un trombus ascétique, sur lequel se plaît, donc, des bactéries. Et ces bactéries-là, ces bactéries-là vont proliférer et donner une végétation avec plusieurs couches. Alors, ces plusieurs couches, on a déjà signé. Il va y avoir une migration de petits fragments. Ce n'est pas nécessaire que ça soit gros. Donc, les petits fragments vont livrer un peu partout et donner lieu à des complications périphériques. Alors, quand les fragments sont un peu plus lourds, ou, quand ils sont bons, donner des accidents emboliques, de type AVC, ça, c'est pas rare, un peu plus grand en tout cas. Donc, les facteurs favorisants, c'est l'élésion vagulière, ça, on l'a dit. Les défenses de l'hôte, alors, quelqu'un qui est immunopédicumène, elle a une maladie chronique, les diabétiques, un instinct d'avancée, les toxicomènes, HIV, l'articothérapie, immunosuppression, et donc, pour tout ça, c'est des situations qui peuvent favoriser la gamme bactérienne à l'occasion de la gamme bactérienne sur les larmes. Alors, en ce qui concerne les germes, les germes classiques dans l'embocarine, pourquoi je cite cette... C'est aussi un facteur favorisant. Pourquoi ? Juste pour vous dire, on a plus de germes que d'autres. On a toujours dans l'embocarine des germes plus fréquemment que d'autres. Et ça, en fait, c'est dû à des structures moléculaires qui se passent qui font que ces germes-là ont une capacité à adhérer et au bal, supérieure à celles d'autres germes. C'est pourquoi on va des germes et les palettes. Alors, les agents infectieux, comme je vous ai dit, il y a les strenocococs et les entérococs qui sont les plus fréquents. Quand on dit entérococs, ça va à l'air. Alors, généralement, les cardiologues n'aiment pas trop la microbiologie, donc ils n'assistent pas beaucoup sur ça. Il faut savoir que les strenocococs de l'eau sont de loin des gens de plus fréquemment rencontrés dans l'ombrecarine d'une manière générale. Les streptocococos sont appelés auparavant qu'ils pensent. Comme par exemple, le streptococcus sont sanguinis ou sanguis. Parce qu'on est dans certains cours où on a certains deux vivants sanguis. Sanguis, sanguinis, c'est une nouvelle appellation. Sanguis ou sanguinis. Alors, oralis, c'est dismutans, c'est streptococcus, mutans, streptococcus, oralis, pococcus, etc. Et on se rappelle les streptococcus déficients qui sont des streptococococis mais qui ont une croissance un peu plus fréquemment culture, un peu plus difficile, alors qui sont cultivés sur des milieux spéciaux pour améliorer leur... améliorer leur... pour favoriser leur croissance. Et ce qu'on appelle les streptocococcus belles, comme le streptococcus ou le vice, et donc, toutes ces... toutes ces générations sont des touches, je n'ai plus qu'à. et comme je vous l'ai dit, c'est au moins la moitié des germes qu'on rencontre dans notre cas d'intervention. Alors, le staphylococcus enrêus, jusqu'à 30 ans, on s'en rendait. Le staphylococcus enrêus, c'est un germe, vous savez très bien, qui existe partout. C'est un germe essentiellement cutané, il existe sur le corps humain, il existe un peu partout, il existe dans la nature, il existe sur toutes les surfaces. Et on le voit surtout à lui, par contre, il avait lieu au matériel prothétique, à tout ce qui est matériel prothétique. C'est pas, on ne peut pas voir sur le planétique, on peut voir sur le planétique, mais c'est un... le staphylococcus aureus, la verbus, donc, au vrai. Alors, le staphylococcus, le staphylococcus, c'est ce qu'on appelle la coagulaise négative, ça c'est une particularité de culture, jusqu'à 100%, comme l'épidéridisme, par exemple, l'épidéridisme, comme dans la question de la vie, c'est un germe réplique à l'économie. On peut le voir aussi, mais un peu moins. Alors, ces deux germes-là, c'est l'essentiel des normes, enfin, c'est deux vraies types de germes, les staphylococcus, les staphylococcus, les staphylococcus, les staphylococcus, donc, et, on est au code, ça me ressemble, c'est un peu d'adaptation, il y a une classification. Alors, l'OMS, il y a, ce qu'on appelle les bactéries, il y a toujours pas un tracélevé, un organoire, ou, comme les cambia, le conciela, les cartomélas, la trophé, la trophée de ma, c'est un genre, pour les mains du colis, c'est la sorte, la maladie de l'olicole, ce sont toutes, des bactéries qui ont été accumulées dans des avocats, mais à des proportions beaucoup moins importantes. Et, elles sont, vous savez très bien, c'est des, c'est des gerbes intracélevéres, et donc, on va pas les tromper sur des cultures classiques, ces gerbes-là, vous savez très bien qu'il faut des sérologies, il faut des examens spéciaux pour les identifier, il y a des examens spécifiques pour chaque type de bactéries. Je ne rentre pas dans les dalles, de toute façon, c'est pas le but. Alors, les bactéries, l'OMS, ça, c'est un groupe qui ne représente pas d'un peu plus, pas plus, par contre, c'est un type de bactéries. Plus, jusqu'à 100% des endocriniques. Donc, on va passer à ces élogiques de certains patients jusqu'à mes bactériens qui n'étaient pas et qui n'étaient pas, c'est des bactéries qui sont rencontrées dans la, dans nos marines et qui sont cultivables, entre guillemets, on peut les cultiver sur les lieux ou moins en haut, mais ça prend un peu plus de temps. Alors, pour les champions, juste une petite mention pour les champions de la série, c'est candidat, ça, c'est vraiment l'immunodéprimé, l'immunodéprimé, c'est d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est des patients en fin de vie, des patients en débilité, des patients, j'en sais, c'est une exposition très importante d'achever, d'achever un simple terminal, des systèmes. Alors, la dimension physique, vous avez tout, les tours, dans les cours, partout, même le code externe, on ne peut pas servir à ça, parce que, pourquoi n'insiste pas sur la cyclique parce qu'il n'y a rien de spécifique ? Parfois, vous savez, souffle et fièvre, ça vous savez, souffle et fièvre, ou apparition d'un souffle avec une fièvre, la fièvre, ça définit bien la fièvre, c'est un problème de diagnostic qu'on rend tous les jours en médecine, et penser à une autre physique, donc, d'abord, pour une fièvre, ça, c'est pas évident, du tout, quand vous êtes, par exemple, si vous êtes de l'urgence, vous êtes dans un service de médecine en général, si vous êtes de la médecine générale, quand quelqu'un se trésent pour une fièvre, vous n'avez pas pensé qu'en preniez-mille à prendre votre cas de réflexion. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on pense quand on a un, des imprimants pour commencer, et si vous avez fait un minimum de bilan de bilan infectieux standard, genre, voilà, vous avez fait un examen romelle, la ratothorax, le C2U, s'il ne bouge pas, il ne sache pas, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de l'atoptionnaire sensible, vous avez, bon, plus ou moins éliminé l'urgence chirurgicale, l'abonnage, l'opébril, etc. À ce moment-là, vous allez me dire on va attendre un peu, voir, et généralement, c'est le caractère, quand il s'agit c'est une forme lente qui peut traîner 2-3 semaines, 2-3 semaines de trunant, 2-3 semaines de fièvre, par exemple, c'est des malades qui peuvent consulter tardivement, avec 31, 32, 35, de fièvre, et c'est presque, voilà, si vous avez fait le tour des foyers de l'atoption, vous allez voir que vous allez penser à la fièvre, d'ailleurs, comme n'importe quelle, vous allez penser à n'importe quel autre diagnostic de fièvre au long cours, ça existe dans le concours, les chèvres au long cours, non, les chèvres au long cours, c'est-à-dire, au long cours, c'est quoi, c'est les néoclasties, les maladies systémiques ou inflammatoires, chroniques, les néoclasties essentiellement en place, les néoclasties surtout humainteaux, les lymphocles, etc., l'actualité de l'ose, et il y a une caractère infectieuse, il faut qu'on s'appelle une caractère infectieuse comme un des diagnostics de manger au long cours. Alors, le souffle, le souffle, maintenant, alors, le souffle, il n'a de vrais valeurs que si c'est un souffle de réagitation. Si c'est un souffle éjectionnel, ça ne va pas beaucoup, ça n'a pas une valeur d'orientation à l'entente. Si vous avez un souffle éjectionnel, par exemple, l'aortique, n'importe quel patient a d'appel à avoir un souffle, comme par un souffle de R1, ou par exemple, vous savez que tous les sujets âgés sont en chipoté à faire un R1. Le rétrécissement aortique est une pathologie qui est endémique chez les sujets âgés. Ça, vous savez. Donc, si vous avez un vieux papil de 85 ans, par exemple, qui consulte pour une fièvre, et vous avez un souffle d'orique, ça ne va pas en déterminant de la réagitation. Par contre, si vous avez un souffle de réagitation nouvellement apparue, là, ça peut avoir encore plus de l'or. Mais, monsieur, la végétation est un peu difficile à l'abstable. Oui, mais la végétation constitue très rarement un souffle qui va donner un souffle. Donc, dès le début, on va l'appeler rarement d'orce. Elle est rarement d'orce. Une végétation peut-être rarement d'orce. Alors, s'il y avait ça, de temps en temps, on va des végétations, on va parler de la temps de cloche, il y a une végétation, une végétation une végétation qui peut être, pour le voir, un pétit privé, qui n'est pas si simple, qui n'est pas qu'un côté à la parole, qui a un pied. Alors, ces végétations-là, elles bougent beaucoup parce qu'il y a des économistes qui se détachent et normalisent. Ça, c'est un risque important, c'est un risque bien important. Et, par contre, on est soutenant. C'est rare d'une végétation de la zone. Par contre, si vous avez, par exemple, l'apparition d'une insuffisance neutrale, par exemple, une insuffisance neutrale par réploration ou autre, généralement, le tableau clinique est plus communique que ça. C'est plus un tableau d'insuffisance cardiaque ou un pétit. Vous savez que l'apparition d'une insuffisance neutrale est due, qui peut être une complication en tout cas par dit. Ça, ça peut donner de son traitement-là à la consulter d'une urgence pour un pétit. Et ça, c'est une circonstance qui peut se voir. Il faut y penser. Il faut y penser. C'est d'un moment à l'auvée. C'est rare, certes, mais vous avez de temps en temps un report suspecté dans l'arrivée dans l'arrivée et dans l'arrivée ça fait ceci compliqué. Compliqué d'une rupture populaire, d'une rupture d'un portage, etc. Alors, les signes périphériques, vous les trouvez dans tous les cours c'est les signes qu'il y a quatre. Ça peut donner ça, c'est le signe périphérique dans l'ocardique, c'est le cœur noir, c'est l'enragement de la neige sous la théâtre, c'est ce qu'on appelle les taches de tarpe, les faux panaris de serre, les plantes et les potes d'un. Ces signes-là sont rares, il faut savoir. Ces signes-là, c'est généralement, ce ne sont pas dans la forme subaiguë, la forme subaiguë classique, ce ne sont pas les pronatifs. ce n'est pas l'endocardique. Vous pouvez les voir aussi dans n'importe quel endocardique, mais ça fait partie des signes périphériques de l'année font partie d'un plonge typique de l'endocardite subitue. Les signes périphériques ont une tâneur qui est aussi par contre, qui est importante. Malheureusement, ils ne sont pas tous là. Leur absence des lignes n'est rien tout, plus de moi, mais leur présence est un signe précieux en faveur d'un processus qui embolisent. Parce que vous avez, comme vous avez dit, vous avez des micro-frattants de législation qui embolisent et qui sont analogies de formation de signe, c'est de compleximatie, qui vont se déposer au niveau des vaisseaux et donner des lésions vasculaires dans lesquelles les lésions vasculaires sont bonnes, tout d'un peu de pain, tout d'un peu de pain, tout d'un peu de pain. Alors, il ne faut pas résister mon futur. Pourquoi ? Parce que devant vos procédures infectieux, vous pouvez faire des évanguels. Devant vos procédures infectieux et si vous n'arrivez pas à vous ne trouvez pas un foyer patent, vous pouvez faire des évanguels. Alors, il s'agit d'une institution qui est au gouvernement de la société récemment. Comment on peut faire deux-deux ? Donc, à l'Europe, à l'Europe, trois fois au monde. Trois fois. Généralement, s'il y a une bactérie, elle sera à l'internet, elle sera à l'internet. Alors, il y a un examen essentiel. Alors, il y a un examen Dans la normalité infectieuse, c'est un examen très important. On va voir comment on va faire, comment on va recommander. Alors, vous avez tous fait, vous êtes complètement passés par des stages de médecine en général et vous savez très bien que ça a du peu de rien, ça coûte et fort. On peut demander une écographie transphoracique. En premier, c'est que, quand vous demandez une écographie transphoracique, il faut la demander quand la suspicion de monocardite infectieuse est fermée. Pourquoi ? Parce que si vous avez une suspicion d'onocardite infectieuse si la suspicion est forte, s'il y a une forte suspicion d'endocardite infectieuse, vous avez l'éco-transphoracique, certes, mais il faudra obligatoirement carréter au bout. Donc, il est droit. D'accord ? Dans tous les cas. Si la suspicion est forte, si vous avez une forte suspicion, vous avez toujours le droit de le faire de la définition que vous allez le faire. C'est ça. Ça ne me demande pas beaucoup cet examen facile, mon produit, etc., comme vous le savez. Mais, dans tous les cas, vous allez devoir aller à la... On est là. On est ici. Donc, positive ou négative, de toute façon, positive ou négative, vous croyez qu'il y a bien que si la suspicion est forte, même si le défi est renouvelé négatif, vous avez une forte suspicion dans le moment d'un infectieux, vous avez ce qu'on appelle une probabilité de pré-test qui est importante. Alors, si vous avez une probabilité pré-test qui est importante, vous avez besoin d'un examen qui n'élimine pas, qui confirme. Si vous avez une probabilité pré-test qui est faite, ça, c'est l'épidémiologie générale, si vous avez une probabilité pré-test d'une maladie qui est très basse, vous devez utiliser un test qui est... qui a une valeur qui est négative négative importante. L'exemple type, par exemple, c'est la maladie coronaire et le poroscanal. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple-là ou pas. Par le poroscanal, par exemple, on le demande chez les patients à faible décembre si vous avez quelqu'un qui a une forte et forte suspicion de maladie coronaire, vous n'avez pas besoin de faire un renvoyé sur un fluoro-scarer, ça ne sert à rien de plus, il faut passer au examen de la vie à la courbe coronaire. Donc, quand vous avez une probabilité pré-test qui est forte, même si forte, c'est-à-dire forte suspicion clinique endotardique, vous avez par exemple un interne de filière particulière, une fièvre retrainante avec le voie incidive de ce glycémie, si un germe, si le germe pousse, si l'américulture pousse à un germe qui est connu comme le pourvoyeur dans le jardin, vous allez avoir un, vous allez pouvoir faire une édite. Alors, la seule, je dis la seule, la seule situation où vous pourrez vous contenter d'une édite, c'est quand vous avez une faible substance clinique avec une bonne qualité échographique de l'unité. C'est-à-dire, vous êtes de mon patient qui a une faible substance faible, elle n'est pas importante, faible substance endocardite, et si ce patient-là, si ce patient-là présente des, on va dire, une échographie qui est bien, il est écogène, entre guillemets, écogène, c'est-à-dire on voit bien un écho, on voit bien une co-transformation et qu'on renouvelle rien du tout, si la programmique est prémestie peut-être, c'est-à-dire si la suspicion est peut-être, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous arrêter là, vous arrêtez là, vous faites le débit, le débit négatif et c'est bon. Alors, si le débit est positif, alors s'il est positif, le débit c'est positif, c'est bon. Alors, vous allez me dire, question, si le débit est positif, vous suspectez l'embocardite, vous faites le débit est positif, pourquoi faire le débit ? C'est ça, c'est une question qui peut se poser aussi. Non, il faut faire le débit, pourquoi ? Parce que le débit est nettement plus important et plus performant pour caractériser l'hésion. C'est-à-dire, une lésion de l'embocardite, on ne peut pas établir un bilan lesionnel valvulaire sans faire le débit. Pourquoi ? Parce que, vous savez très bien que vous avez plein de complications en gouvernement qui vont faire que ces complications d'un, comme la sédation, pour bien caractériser les déchirures qu'on va faire, etc. Tout ça, vous ne pourrez pas le faire comme il faut à l'impliquer, vous faire le plus. Donc, si vous avez une beauté qui est positive et une beauté qui est positive, il faut passer à la trans-épargine. D'accord ? Ok. Alors, bien sûr, si le problème c'est-à-dire une ETT qui est de mauvaise qualité, à ce moment-là, parce que quand vous avez mis cette mauvaise qualité, vous pouvez moquer en souci du reste. Et si vous avez une prothèse ou un matériel intracardiaque, alors, à présent, une prothèse ou d'un matériel intracardiaque, nous oblige à faire le théo. c'est obligatoire. On n'exploit pas une prothèse avec suspicion endocratique et une prothèse ou une ETT. D'ailleurs, il y a toujours des échographistes qui nous diront « pour faire une écho simple d'une prothèse, faites une théo ». Bon, c'est pas toujours obligatoire, on peut étudier une prothèse cardiaque à l'ETT, mais quand il s'agit d'une endocratique ou d'une suspicion endocratique infeccieuse, si vous avez un intracardiaque ou un tracardiaque ou un prothèse, à ce moment-là, vous devez faire le théo. Vous faites sur le DTS1, vous pouvez le faire parce que c'est facile à faire, mais il faut faire le théo. Alors, après tout ça, si vous pouvez aussi ne pas être... ne pas vous en sortir avec tout ça, et vous n'avez plus, vous n'avez pas encore un théo. si vous avez un petit placement en rare, il faut refaire les amendements de cette addition si la suspicion persiste. Si vous avez encore une persistante de suspicion en votre cas de critique, il faut refaire l'examen. Bien sûr. Mais en cas de prothèse, pourquoi on ne fait pas directement au théo ? Pardon ? En cas de prothèse, ça me plaît. Non, non, mais, de toute façon, en cas de suspicion d'autocardique, on fait le DTS1. C'est un DTS1, oui, mais le DTS1, c'est simple à faire. C'est un examen qui est accessible. C'est tout. C'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité. Normalement, c'est l'accessibilité. Normalement, c'est l'accessibilité. Mais du moment où vous avez une prothèse, le passage au théo est obligatoire. ça, c'est l'accessibilité. Bien sûr. On ne parle pas de ce qui se fait de la réprochée. On parle en théorie. En théorie, c'est qu'il faut faire en théorie. Mais il est important qu'il faut faire en théorie. que c'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité. Mais il est important qu'il faut toujours faire en théorie. Avant, le théo, la seule situation que vous allez vous concentrer sur le WTT, c'est quand vous avez une faible situation et une bonne qualité et une bonne qualité qui est négative. L'accessibilité, c'est-à-dire, c'est une hypothèse qui montre des choses qui peuvent améliorer parce que là, vous devez les caratter. Alors, pourquoi on insiste sur ça ? Parce que, en tant qu'un théorie, c'est une pathologie très grave. Vous devez vraiment tout caractériser. C'est pas une pathologie que vous pouvez apprendre ou faire après ou rattraper après si vous avez fait... C'est une pathologie très grave. Et si on arrive, il faut explorer des élus, des élus, des élus.